C'est un sujet qui m'a été proposé par ma co-directrice de mémoire, Mme de Hon, et qui a directement suscité mon intérêt. En effet, cela lie d'une part l'utilisation de QCM à points négatifs, et d'autre part le fait qu'on étudie le billet de genre. J'étais très intéressée de comprendre cette économie de l'éducation et de comprendre l'impact que pouvait avoir ce moyen de cotation sur l'étude et les différences entre les genres que l'on peut observer. Premièrement, étant donné qu'on se rend compte que dans des conditions très particulières, ce sont celles de la recherche, dans certains cas on obtient un billet de genre, et bien en fait il faut rester prudent par rapport à l'utilisation de ces QCM à points négatifs. Et donc on peut conseiller d'éviter de les utiliser quand c'est possible. Par contre, si les professeurs sont amenés à utiliser ces QCM à points négatifs, alors ce qu'on peut conseiller c'est également des tests préparatoires ou des tests d'auto-évaluation, afin que les étudiants et les étudiantes puissent se familiariser avec le format de l'examen. D'un point de vue personnel, cela chapeau de cinq belles années d'études, et surtout cela donne beaucoup plus de visibilité aux résultats de cette recherche, qui à mon sens sont très importants afin de pouvoir favoriser une plus grande équité dans l'enseignement supérieur. Et alors d'un point de vue professionnel, je suis ouverte à collaborer avec toute personne intéressée par le sujet, ainsi que ouverte à toute opportunité. Ce travail est vraiment à la fois techniquement, méthodologiquement extrêmement rigoureux, c'est fait vraiment avec des outils économiques et même économétriques très solides, pour voir dans quelle mesure ce qui était un peu une intuition au départ, à savoir que les filles sont peut-être moins inclines à répondre lorsqu'il y a des points négatifs que les garçons. Et donc, après avoir monté tout un dispositif de recherche très solide, et bien ils montrent très bien qu'effectivement, comme les filles ont une attitude moins, peut-être moins risquée, j'ai envie de dire, elles ne s'engagent moins. Et le résultat des courses, c'est qu'effectivement, elles ont alors des scores inférieurs. On sent bien que cette question est envoyée dans les journaux, tout le monde parle de ces points négatifs, et bien maintenant on se rend compte que le genre ou les questions genre s'est immiscée là-dedans, le diable est dans les détails. Merci.